bonjour donc nouvelle vidéo j'ai appelé probabilité de manger des wings ou du poisson donc c'est parti pour le montage avec power point donc j'ai appelé ça la probabilité de manger des wings et du poisson ou du poisson voilà merci 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 voilà donc ces niveaux terminal s spécialité maths voir bac plus 2 donc ne vous inquiétez pas si vous comprenez pas tout c'est normal ok donc là on commence donc là la personne a le choix entre manger du poisson ou des wings supposons qu'elle mange des wings elle a mangé du poisson supposons qu'elle a déjà mangé du poisson premier repas donc là je vous mets le laser pour mieux comprendre donc là supposons qu'elle a mangé du poisson au premier repas et là la probabilité qu'elle mange des wings ce deuxième repas est de 25% supposons ça donc une chance sur quatre qu'elle remange des wings sachant qu'elle a mangé du poisson donc forcément la probabilité qu'elle remange du poisson sachant qu'elle a mangé du poisson et de 75% d'accord là on revient pareil pour les wings supposons qu'elle a mangé que la personne est mangé des wings la probabilité qu'elle remange du poisson supposons que c'est 40% donc la probabilité qu'elle remange des wings sachant qu'elle a mangé du wings est forcément 60% donc 100 moins 40 donc ça fait 60% donc là je remets je retire le laser voilà donc la même chose pour b donc la probabilité qu'il mange des wings sachant qu'elle a mangé du poisson et de 15% donc forcément la probabilité qu'il remonte du poisson sachant qu'elle a mangé du poisson ça sera 100 moins 15 donc 85% donc là c'est niveau sixième même si la probabilité conditionnelle et niveau terminal voilà donc la même chose pour des wings donc l'individu b il a mangé des wings donc la probabilité qu'il mange du poisson sachant qu'elle a mangé des wings est de 10% donc forcément la probabilité qu'il remange des wings sachant qu'elle a mangé des wings et 100 moins 10 donc 90% donc pour l'instant ça va je vais y arriver bug c'est parti donc là maintenant on va faire une matrice de transition une matrice est en fait juste un tableau donc là je vous expliquer le tableau donc là je vais utiliser le laser le laser donc là 75% là là on met la probabilité qu'il remange du poisson sachant qu'elle a mangé du poisson donc 75% là 25% qu'il remange des wings sachant qu'elle a mangé du poisson là c'est la probabilité qu'il mange des wings du poisson sachant qu'elle a mangé des wings et là la probabilité qu'il remange des wings sachant qu'elle a mangé des wings voilà la même chose pour le bleu donc là c'est 85% de chance ça c'est pour la deuxième personne il ya 85% de chance qu'elle remange du poisson sachant qu'elle a mangé du poisson donc 15% de chance qu'elle mange des wings sachant qu'elle a mangé du poisson là 10% de chance qu'elle mange du poisson sachant qu'elle a mangé du wings et 90% de chance qu'elle mange du poisson sachant qu'elle a mangé du poisson voilà donc c'est ça une matrice donc c'est juste un tableau je retire le laser et on continue c'est là maintenant passe aux choses sérieuses calcul de probabilité donc là maintenant on va faire un calcul de probabilité donc c'est là ça peut être un peu compliqué pour ceux qui ne sont pas au lycée voilà donc là la formule donc je remets le laser la formule dit là c'est l'état au bout du énième repas donc là la personne a fait n repas après le premier donc c'est l'état donc résultat là la probabilité qu'il mange du poisson au bout du énième repas après le premier et là c'est la probabilité qu'ils mangent du wings au bout du énième repas après le premier par exemple là ça serait la probabilité de manger du poisson après le cinquième repas et la wings le la probabilité de manger des wings cinq repas après le premier voilà on continue donc là il ya une grosse formule qui peut paraître barbare donc m c'est la matrice qu'on a vu tout à l'heure n c'est bas vous avez compris c'est le unième repas et le zéro c'est le premier repas si c'était des wings ou du poisson donc là on va faire un exemple individu un individu à je suis obligé de retirer le laser pour utiliser les les boutons voilà donc là la formule m c'est ça dans la formule c'est m donc peu de 5 c'est l'état au bout de 2 du cinquième repas après le premier donc on fait m puissance 5 c'est à dire m fois m fois m 5 fois et e 0 c'est l'état initial c'est à dire en fait là il a mangé du poisson on met un 1 parce qu'il a mangé du poisson voilà donc là prof avec la calculatrice et on trouve ça donc là ça veut dire quoi donc c'est à dire que cinq repas après le premier il a 56% de chance donc là je remets le laser pour que vous compreniez bien donc là qu'est ce que ça veut dire là ça veut dire que là il a 56% de chance après cinq repas de manger du poisson et là 44% de chance de prendre des wings au bout du cinquième repas sachant qu'au début il avait pris du poisson voilà donc là je retire le laser pour continuer la même chose pour le deuxième là pour le deuxième c'est la même chose là ce qu'aussi c'est avec 10 donc 10 repas 10 repas après le premier donc 10 repas après le premier est là maintenant on appuie sur le bouton voilà donc c'est ça la nouvelle matrice c'est celle qu'on a vu tout à l'heure et là l'état initial pour lui il est différent on va y arriver à l'estuit voilà donc là l'état initial c'est quoi c'est il a mangé des wings voilà donc après comme tout à l'heure la calculatrice qu'est ce qu'elle fait elle nous donne les résultats donc 38% donc je reprends le laser donc la 38% de chance qu'il mange du poisson et il a 62% de chance qu'il mange des wings 10 repas après le premier voilà donc abonnez vous et revoici mon numéro donc 0 6 23 12 26 01 donc je donne des cours à distance via powerpoint ou bien c'est sur trois et agglomération donc partager aimer et à bientôt donc et